Bonjour, j'ai assisté au sein du courant pour une écologie humaine à un atelier d'âne de pomereux sur la mémoire qui m'a éclairé et rassuré. Notre mémoire fonctionne de façon merveilleuse, autant pour se souvenir que pour oublier. Elle trie entre l'utile et l'accessoire. Nous avons une mémoire de travail qui est faite pour s'évaporer dès le travail achevé et une mémoire à long terme qui stocke. Puisqu'il faut pour mémoriser s'accrocher à des éléments connus, associons-leur les images du poisson rouge et de l'éléphant . Mais gare à la mémoire d'éléphant ! Si on se souvenait de tout, nous deviendrions fous. Être incapable d'oublier est une pathologie handicapante qui entrave l'intelligence. Saturé, le cerveau ne s'est plus relié et analysé. Chacun sait par ailleurs que des événements traumatiques s'imprègnent gravement. Il faut être aidé pour les mettre à distance. Car ce qui s'enracine le plus dans notre être est notre mémoire émotionnelle. Nous n'oublions presque pas nos sentiments. Ainsi s'explique la faculté des personnes atteintes de démence sénile d'exprimer leur affection à ceux qu'ils aiment et de garder une vie spirituelle. L'autre aspect de notre mémoire dite inconsciente est notre mémoire procédurale, celle des gestes. Elle conserve les apprentissages de notre corps. Avez-vous remarqué que vos mains connaissent les gestes à faire sur les digicodes de nos entrées familières sans penser aux chiffres correspondants ? Piloter une voiture, faire du vélo, jouer de la musique, autant de capacités qui restent longtemps. Nous avons vu une ancienne danseuse à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer refaire de ses bras depuis son fauteuil roulant ses gestes gracieux en entendant la musique sur laquelle elle avait dansé. Le tour de main de l'artisan, patiemment acquis par l'expérience et l'entraînement, s'explique ainsi. Le corps oublie peu. C'est à double tranchant quand ce sanctuaire a été profané. Voilà pour la mémoire qu'on peut dire automatique, mais notre mémoire consciente est beaucoup moins fiable. Nous oublions énormément notre vie. Il faut un événement marquant pour se souvenir d'un jour précis. Anne de Pomereux évoque l'incendie de Notre-Dame. Notre émotion à la vue d'une cathédrale en flamme a gravé dans nos cerveaux ce que nous faisions le 15 avril 2019, même si cette date ne nous dit rien. Il paraît que chaque évocation d'un souvenir a un impact paradoxal. D'un côté elle l'ancre, de l'autre elle le déforme. Mieux vaut savoir que notre mémoire est une machine à refaire l'histoire. Chacun la vit et l'interprète à sa façon. Quant à nos apprentissages scolaires ou universitaires, nous en perdons énormément, même si au détour d'un événement, des éléments que nous pensions oublier remontent les uns derrière les autres comme un chapelet de saucisses. Le livre d'Anne de Pomereux sur la mémoire s'intitule Éloge de la passoire, car cette précieuse faculté ne garde pour l'essentiel que ce qui est nécessaire et bienfaisant. Chacun peut cependant renforcer sa mémoire en apprenant par cœur ce qui procure une joie intense et aussi l'orienter en entretenant le souvenir des bons moments au lieu de ruminer les mauvais. Il en va de notre santé psychique bref retenons que la mémoire se travaille et c'est une bonne nouvelle.